Alors maintenant on va voir ensemble tout ce qui concerne les visualisations sous forme de cartes ou de vignettes. Donc il faut savoir que ce type de visuel sera surtout utilisé afin de montrer des éléments essentiels et un aperçu global de l'information que vous souhaitez divulguer. Et non pas, ce ne sera pas comme un histogramme où on va rentrer dans le détail de l'information, ce sera vraiment pour montrer un aperçu global et un chiffre ou un nombre important à retenir. On va donc se rendre dans les visualisations et on va venir sélectionner ici notre carte qui pourrait très bien être nommée vignette aussi. Donc je vais venir la positionner en dessous de ma matrice. Je vais venir ici chercher une information ou une donnée qui semble être essentielle. Donc ça dépendra de vos données. Pour mon cas, en information essentielle, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai aussi ma somme des quantités vendues. Donc par exemple, je vais prendre ma somme du chiffre d'affaires et on a directement notre total ici de chiffre d'affaires affiché sous forme d'une carte. Donc en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce type de visuel. Mais comme je vous le dis, c'est pour représenter et montrer une information essentielle qui tapera directement à l'œil de la personne qui regardera votre tableau de bord. On peut bien entendu faire un copier-coller de cette vignette. Je vais le mettre en dessous. Et ici, au lieu de mettre le chiffre d'affaires, je vais mettre ma somme des quantités vendues. Donc toutes les informations que vous allez juger pertinentes et importantes pourront être mises sous forme de carte comme ça. Ici, je vais venir vérifier que mes deux vignettes soient exactement dans la même taille pour que ce soit vraiment le plus propre possible. Donc je vais venir sélectionner ma première vignette. Je vais me rendre dans « Mise en forme visuelle ». Dans « Général », « Propriétés ». Et vous avez ici la taille de votre vignette. Donc sur la première, je suis à 148 par 444. Et la deuxième, 149 par 444. Donc vous voyez qu'on est quasi au Paris. Je vais venir ici mettre 148. Et voilà, comme ça, on a quelque chose de propre ici. On peut bien entendu venir modifier ici les paramètres de ces vignettes. Donc je vais rester ici dans « Mise en forme visuelle ». Je vais me rendre dans « Effets ». Ici, on a accès à la couleur d'arrière-plan. Donc on peut venir mettre quelque chose de plus sobre et qui va venir plus taper à l'œil. Admettons mettre un jaune comme ça. On va venir faire la même chose pour l'autre. Voilà, donc là, ce n'est pas le même jaune. Je peux venir rajouter un visuel d'ombre derrière mes vignettes. Voilà, ça va donner un petit effet 3D. C'est sympathique. Je peux aussi venir rajouter la bordure visuelle sur mes deux. Je peux venir aussi modifier le texte en lui-même. Donc je vais revenir dans « Objets visuels ». Et ici, dans « Valeurs de la légende », je peux modifier l'unité d'affichage. Donc ici, pour ma première vignette, j'ai mon unité en milliers d'euros, en automatique. Je peux très bien rajouter des décimales. Voilà. Et changer l'unité en… Ah, du coup, je vais enlever ça. Voilà. Comme mon chiffre d'affaires n'est pas forcément élevé, je peux très bien laisser la vignette comme ça. Pour ma quantité vendue, je ne vais pas modifier étant donné qu'on est sur un nombre à 4 chiffres. Mais dans tous les cas, sachez que pour tout ce qui est formatage du texte, ça se trouve ici dans « Objets visuels », « Valeurs de la légende ». Ici, vous pouvez venir modifier la police, la couleur de police, la taille, l'unité, etc. Donc moi, je pense que c'est très bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Ici, je n'ai pas mon unité, c'est-à-dire que je n'ai pas mes euros qui s'affichent. Ici non plus, dans mon chiffre d'affaires, dans ma table. Donc je vais venir me rendre ici dans les données. Je vais venir ici dans ma colonne « Chiffres d'affaires » et en haut, je vais sélectionner « Euro ». Ça va se mettre automatiquement à jour ici sur tous mes graphiques. Et voilà, on a quelque chose de plus cohérent quand même, étant donné qu'il manquait le symbole euro sur mes visuels. Une autre petite astuce, lorsque vous avez plusieurs vignettes et que vous souhaitez les mettre au même format, Donc je vais vous montrer, par exemple, sur la deuxième vignette, je vais venir ici repasser en bleu. Je vais revenir dans « Objet visuel », « Valeur de la légende ». Admettons, je vais baisser à 20. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas propre du tout. Je vais revenir sur ma première vignette et en haut, on a quelque chose qui s'appelle « Reproduire la mise en forme ». Donc je vais venir cliquer dessus et je vais venir le poser ici. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous ne voulez pas à chaque fois refaire tout ce que vous avez fait sur la première vignette. Enfin, je peux aussi venir grouper mes deux vignettes. Ce sera très utile si vous voulez les déplacer en même temps. Donc je vais venir cliquer ici. Je vais rester appuyé sur « Control », cliquer sur ma deuxième vignette, faire un clic droit et je vais venir grouper mes deux vignettes. Et ici, lorsque je vais venir les déplacer, elles vont se déplacer toutes les deux. Et bien sûr, dans le cas contraire où vous voulez dégrouper vos vignettes, c'est pareil. Je clique dessus, « Control », je clique et je vais venir ici « Dissocier ». Merci. 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 Merci.